Mon cœur est affermi, ô Dieu, je chanterai, je ferai rétentir mes instruments, c'est ma gloire. Réveillez-vous, mon lutte et ma âme, je réveillerai le vent. Je te louerai parmi les peuples éternels, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève dessus les cieux, et ta fidélité jusqu'au nuit. Réveillez-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite et exosomie. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai six chefs, je mesurerai la vallée des Sucotes. À moi Galate, à moi Manassé, Ephraïm est le rempart de la tête, et Judas est un sceptre. Moi et le bassin où je me lave, je jette mon soulier sur Édon, je pousse des cris de joie sur le pays des Philistins. Qui me mènera dans la ville forte ? Qui me conduit à Édon ? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a répoussés, et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées ? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est pas validé. Avec Dieu, avec Dieu, avec Dieu, c'est bon, c'est ce que c'est le cas de l'homme, c'est le cas de l'homme, c'est le cas de l'homme. Non, 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 j'ai envie de passer, j'ai envie de passer, j'ai envie de passer. Le secours de l'homme n'est pas validé. C'est ce que c'est le cas de l'homme, c'est le cas de l'homme. C'est le cas de l'homme. Le farain, le CADFAN, c'est le cas de l'homme, c'est le cas de l'homme. Dieu l'Aïe, l'Aïe est le vent, 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 la jambe, c'est ta parole à toi, progrès par toi au vent du jour, la parole de Dieu l'Apris. Il y a la chance de pouvoir d'envoi être en souris, changer ma place, pour ce qu'on met aux gens. Il faut aussi, mon bénégoût, l'Ontario. Ce que tu as fait, nous c'est qu'on nous a eu beaucoup, A ta parole puissante, Dieu est entre eux, telle qu'ils transsemblent les hommes et les exceurs. Au-delà, vous pouvez chanter les chansons du mot, aujourd'hui nous chantons la fin de tout le monde. C'est là, pas ta parole trompe à ta vie, Dieu a fait de nous les fils et les filles, au-delà. Au-delà, on va danser pour les choses égétiques, Père, ce matin nous avons danser pour ta mort. Au-delà, on va 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 danser pour ta mort. Au-delà, tu as restauré ce qui est à toi, Dieu a danser pour ta mort. C'est pourquoi notre âme, tes mots, on pense par-fait, c'est pourquoi notre cœur se bénéficie et peut-être le Dieu. Nous chantons les chansons du ciel pour la vraie nourriture qui nous a sauvés. Car la loi de Dieu est Chicago, car la loi de la vie, nous avons des signes de son de l'or. Car la loi de la mort, c'est à lui dire qu'on dit que notre couche est en train d'être libre. Au-delà, on va danser pour ta mort, parce que l'on va danser pour ta mort. Nous chantons les chansans du ciel pour la réconciliation. Au-delà, on va danser pour ta mort. à toi de son idée, à toi de l'étonnation, à toi tout professeur de l'Église, soit exalté avec Dieu de soi, bénis soit Dieu avec notre Dieu, comme l'avis pour l'église et l'église et l'église pour un salut. Viens démener notre salut et notre Dieu, notre espérance et notre roi, notre appui, c'est-à-dire notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu, notre Père, avant toi de ne pas être informé de Dieu, et après toi de ne pas être envie de Dieu, Dieu avec toi, tu n'auras pas le Seigneur, tu es mort, mon Dieu, nous recevons que notre âme aime, nous, c'est-à-dire notre Dieu, oh nous, Dieu, a fait de notre chose, oh notre Dieu a fait pour que l'on nous fait. S'il soit très bien et non pas l'envoi, tu es pas te mentir, tu l'as fait, mon Dieu, c'est par ton amour et toi tu es sauvé, mon Dieu. Et dis-tu toi de notre Dieu, pour ton mort puissant, on ne te reçoit, pour manifester la grâce aux bénévoles de Seigneur, pour que nous nous cherchions par que nous nous bénissons. Merci encore pour les sommes les grands-dites. Que de chanter au Seigneur, que de nous bénisse. Et partout, on peut se trouver encore ce matin, Seigneur. Oh, que tu sois béni en notre cœur, parce que tu es le seul pour qui nous avons chanté, Seigneur. Que de nous avons dansé vos rois, que de ceux qui nous avons fait gré de l'arbre, que de nous bénisse. Que de chanter encore ce matin, notre Dieu, nous sommes heureux d'avoir ce bien que tu es, Seigneur. Que de servir toi, le secret avec Dieu, que de lui bénisse. Merci pour notre présenceur pour nous en gros. Et c'est l'un de mon bénévoles de Père, et que de nous bénisse en gros. Que de sirède, le fer encore, mon bénévoles de Père, que de chanter au Seigneur, que de chanter au Seigneur, guérite au peuple le meuble. Oh, que guéris encore, mon bénévoles de Père, et bénisse-nous encore, mon bénévoles de Père, que de nous avons sur les trois. Merci que tu sois ton Seigneur, mon Seigneur. Merci pour le sauveur. Merci pour l'étendue, mon bénévoles de Père. Merci en complétement de l'arrière des services, qui vous convendent. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous faire. Grose et honneur à toi, François-Christ. Nous avons aussi prié au nom du Seigneur, que ce soit notre ministre. Amen. Quel est le nom du Seigneur, soit béni. Sans ce nom, soit le nom. Et pour que vous soyez. Le nom du Seigneur, reconnaissant de tout notre corps, pour la grâce et la miséricorde qui m'a dénié au corps, manifesté à notre endroit aujourd'hui, afin que nous puissions être parmi les vivants. Et les vivants, ce sont ceux-là qui le louent de notre cœur, comme nous et la nuit ce matin. Le droit de notre Dieu, exactement de tout notre cœur, voulons vraiment qu'il puisse recevoir ce qui lui est dit dans notre âme, dans notre cœur, dans notre esprit, et ce que nous sommes. Parce que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est seulement ça. Amen. Nous ne pouvons pas être vivants aujourd'hui. Et si nous le sommes, c'est parce que nous avons donné cette grâce. Pour le peu de temps que nous avons donné sur la terre, nous voulons mettre cela en profit, de servir dans le bon comme le mauvais jour. Et que ce soit pendant la bonne santé, pendant les fleurs, nous voulons être là pour avoir le monde de glorifier. Il a fait beaucoup de choses pour nous, et il a promis aussi d'en faire encore d'un autre. Nous lui sommes vraiment reconnaissants. Notre foi est ancrée en lui, et nous savons qu'il est vraiment le consommateur de notre foi. Nous le remercions vraiment de ce qu'il nous a accordé, réellement ce privilège, d'être dans ce temps où nous vivons appelé fils et fille de Dieu. Et nous portons cet être et ces noms avec beaucoup de reconnaissance, et aussi beaucoup d'humilité, parce que nous le méritons bien, et le mérite nous revient, et nous sommes ceux-là qui sont bénéficiaires de ce que lui a fait. C'est pourquoi, c'est avec des cris de joie, avec un cœur un peu de reconnaissance, que nous entrons dans sa maison, pour pouvoir chanter pour sa gloire, pour pouvoir aussi le louer, et danser aussi pour lui. Nous aimons danser pour notre cœur, nous aimons exalter notre Dieu. C'est cela qui fait le bonheur de notre cœur, quand nous pouvons lui exprimer ce que nous sommes, au travers des choses, des quantiques, au travers des danses, pour la gloire de ce Dieu. Cela chope certains, mais cela ne doit pas nous achoper. Ces personnes vont aller dans les bars, ils peuvent se laisser leur goût, mais nous, nous sommes dans la maison des dieux. Nous voulons danser vos lieux, nous voulons glorifier les autres lieux, nous voulons réellement l'exalter. Si nous ne le faisons pas pour lui, pour qui nous le ferons ? Nous savons qu'il a fait de meurtre. Pour chacun de nous, et c'est pour cela que nous chantons le chant de gloire à son nom, nous voulons vraiment exalter ces dieux qui demeurent le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous voulons aussi que le monde sache que notre Seigneur des Églises est vivant. Amen ! Nous vivons également aussi. C'est pour cela que nous sommes heureux. Au sein de nos régissants, parce qu'il était mort et il est ressuscité. Il est ressuscité pour notre justification. Et nous sommes bénéficiaires réellement de cela, nous sommes toujours esclaves du péché, esclaves dans ce monde, et il a payé le prix pour que nous soyons réellement libres. Alors nous savons que notre Rédempteur est vivant. Amen ! C'est le prix qu'a lancé, effectivement, Jean, dans ces temps-là, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen ! Puisqu'il a su, alors toutes ses peines avaient trouvé leur solution. Et ses maladies aussi avaient trouvé leur guérisseur aussi. Nous le remercions de ce qu'il est vraiment un puissant vainqueur et un Dieu merveilleux pour nous. Amen ! Et le Seigneur, venez chacun de nous tous, tous qui ont été bénis de leur comme de près. Ce matin, je veux notre sœur Esther, et venir aussi avec ses enfants, que le Seigneur la bénisse. C'est touchant quand même de voir qu'au Dieu de si loin, venir pour pouvoir avoir communé ici, que le Seigneur la bénisse beaucoup. Amen ! Notre joie est grande aussi d'avoir notre sœur aussi, Esther Thibola. Amen ! Que Dieu la bénisse. Amen ! Alors que Dieu la fortifie. Amen ! Nous voulons l'avoir en bonne santé. Amen ! Que Dieu autant le sang, et nourrions son Dieu. Amen ! J'allais en prier pour elle. Amen ! Nous aimons notre Dieu, parce qu'il est le Dieu qui guérit aussi. Amen ! Que Dieu bénisse aussi notre frère, la Monica aussi, et qui ce matin, je pense, est là aussi, il est dans la maison avec sa fille aussi. Que Dieu le bénisse. Amen ! Nous prions tout à l'heure, parce que je sais que notre frère a besoin et compris pour eux. Nous avons confiance en notre Dieu. Amen ! Qui les change au point. Nous le remercions pour chaque frère et chaque sœur. Amen ! Qui est venu de loin comme de près. Amen ! Nous savons que Dieu nous a donné de frères et de sœurs. Amen ! Avec qui, effectivement, nous voulons avancer sur cette terre, malgré les hauts et les bas. Amen ! Et Dieu nous a donné quelque chose, comme un Seigneur en Christ, avec lequel, effectivement, nous voulons rester faudés, inébranables, à la fois en Christ, notre Seigneur. Nous avons beaucoup de frères et des sœurs dans différents pays, de par le monde, qui, vraiment, ont des désirs, en fait, qu'ils soient aussi visités pour que la parole de Dieu soit apportée dans ce contexte possible. En fait, prions que le Seigneur, notre Dieu, accorde la possibilité que cela puisse être aussi possible. Comme je le disais, je reçois des invitations et des appels aussi pour pouvoir aller dans des contrées lointaines. C'est toujours les Seigneurs, effectivement, qui travaillent et touchent vraiment le cœur, effectivement, qui les portes s'ouvrent. Et j'ai toujours besoin que les Seigneurs m'apprôlent la grâce pour voir. C'est vrai que, normalement, je vais partir bientôt pour Malawi et Mozambique. C'est vrai, on vient de me dire, effectivement, qu'il y a la guerre dans ce contrée-là. et c'est le frère qui m'a appelé, effectivement. Comme vous le savez, ce qui s'est passé, c'est quand j'étais parti là-bas, dans ce contrée où c'était les églises déliminationnelles, vous savez cela. Ces églises-là, ils rassemblaient, c'était donc, comme ils avaient dit, que les Seigneurs les rapproient pour dire pouvoir m'appeler pour leur apporter effectivement la parole et tous les prédicateurs qui, comme vous le savez, étaient tous rassemblés et je lui ai pu avoir l'occasion de pouvoir apporter la parole de Dieu et de l'enseignement et le Seigneur a confirmé sa parole et tous sont sortis effectivement de tout cet embouement pour maintenant se positionner sur la parole de Dieu. C'est merveilleux et ce sont eux qui désirent effectivement que je retourne et non seulement à la rue mais aussi à Mozambique parce qu'aussi une grande partie de ces églises se trouvent aussi à Mozambique. Leur pasteur était venu et ils veulent aussi effectivement que je puisse arriver à pouvoir les visiter et surtout maintenant aussi que l'enseignement leur soit aussi donné pour qu'il puisse arriver à pouvoir aussi apporter la parole de Dieu et l'autre chose dans les églises. Vraiment le Seigneur est à la porte. Il manifeste réellement sa volonté. Je vais encore recevoir encore une autre et qui est effectivement ce grand-être pasteur qui est dans un autre pays qui m'a écrit qui dit évidemment qu'il voudrait vraiment s'approcher à la parole de Dieu et être rapproché à ce ministère en fait cette assemblée évidemment pour aussi l'église là-bas pour tout ce qui voudrait effectivement que je puisse aller. La hausse aussi effectivement il demande que je puisse retourner là-bas que je puisse aller apporter la parole de Dieu de manière à ce que les églises et les peuples de Dieu qui est là-bas aussi puissent arriver à pouvoir davantage mettre aussi dans cela. Mais c'est vrai je pourrais que vous priez vraiment pour moi que les seigneurs apprennent la grâce et je vois effectivement très bien où est-ce que j'ai le droit et bon c'est vrai que cette année-ci jusqu'à la fin de l'année je n'ai que des voyages qui sont prévus et à cet moment aussi j'ai dit mon Dieu peut-être que je ne sais pas encore très bien mais je compte aussi sur vos prières pour que les seigneurs m'aident davantage pour faire que oui certainement c'est ce que Dieu a fait de moi de manière à ce que je sois simplement à son service et aller là où il veut que j'arrive et même si vous me souviens à cet éventail j'étais invité dans la région de Troyes d'ailleurs à propos de cela j'avais su un appel j'ai dit le frère qui était là-bas j'ai dit au téléphone parce qu'il me cherchait j'ai dit au téléphone je vois qu'il y a 2-3 jours de cela et alors j'ai dit frère que le seigneur soit à vue comment ça va et il dit le seigneur il dit frère comment dire que le seigneur vous bénisse franchement dans la région de Granat il dit nous voulons vous dire une chose peu importe ce que les gens peuvent dire et même tous ceux qui sont passés ici il y a une chose que les gens doivent savoir c'est que dans la région de Granat vous êtes un monument ce que Dieu a fait au travers de vous ici c'est un monument que personne ne peut arriver à pouvoir converser on peut venir dire tout ce qu'on veut mais ce que Dieu a dit si aujourd'hui nous sommes arrivés à pouvoir être dans la position de la parole de Dieu dans laquelle nous sommes aujourd'hui c'est ce que Dieu a fait au travers de vous j'ai dit que le seigneur vous bénisse le seigneur lorsqu'il fait quelque chose l'homme ne peut même pas mettre l'eau nous sommes dans la marche avec Dieu et non pas avec l'homme le seigneur est en train de pouvoir faire son histoire et c'est vrai que ces derniers temps ils ont beaucoup plus écrit aussi insistants comme je l'avais déjà dit ici une fois en demandant au frère tu nous as abandonné c'est comme ça on nous dit comme des orphelins comme si nous n'avions pas rien comme si j'ai dit non vous ne pouvez pas dire cela je ne me conduis pas moi-même c'est le seigneur qui conduit les choses si le temps arrive où Dieu voudrait vraiment que je retourne dans le contré de l'Afrique là-bas et bien j'irai personne ne pourra fermer puisque ils ont essayé de m'affermer mais Dieu veut garder une porte ouverte donc prions simplement et c'est vrai que c'est douloureux quand même quand on peut entendre des frères qui vous écrivent des choses comme cela en tant que l'homme on voudrait faire mais quand Dieu vous dit que ce n'est pas le temps vous ne voulez pas faire ce que vous voulez parfois les frères ne peuvent pas comprendre ils peuvent penser que l'homme quand on demande il doit venir je ne peux pas je ne sais pas je voudrais dire mais c'est quand lui il veut que je n'y aille alors à ce moment-là je veux aller j'avais dit ça depuis des années souvent quand je ne m'ai pas écrit certaines choses évidemment les gens tendent à pouvoir ne pas prêter attention mais avant que les événements ne viennent vous vous souvenez un conseil de projet c'est la bonne année 2008 je pense et là il était clairement en trouvant dans la bibliothèque et là il y avait une partie où c'était c'était spécifié il dit que maintenant le Seigneur tourne de la gare vers le pays on se met d'accord Amen donc et pour autant j'étais encore en application donc j'allais visiter j'ai dit maintenant le Seigneur tourne de la gare vers le pays d'Asie et j'avais difficile de pouvoir comprendre de quoi cela et voilà que le Seigneur notre Dieu a répondu effectivement que les choses se passent vous savez la Bible dit qu'arrive d'une malheur sans que les t'es en solitaire parce que rien ne peut donc arriver sans que l'Éternel ne l'ait ordonné quand nous devons savoir que pour nous en tant qu'enfants de Dieu rien n'est dans nos soins ils vont simplement être confiants dans les Seigneurs et les Seigneurs avaient permis donc que les choses se passent pour que je sois tournés effectivement à la base comme ça que maintenant on est montré si asiatiques les Seigneurs continuent à agir encore jusqu'aujourd'hui et quand le temps viendra et s'il le veut alors à ce moment-là on pourra effectivement se tourner vers le pays dont il vaudrait que nous puissions aller mais nous le remercions de ce qu'il nous produit et il nous aide comme j'ai eu à pouvoir recevoir le pasteur Albert hier au téléphone avec le frère Luc qui m'ont dit que vraiment que les Seigneurs soient bénis parce que nous avons passé des moments extraordinaires pendant la conférence et les enseignements que nous avons reçus nous ont ouvert encore davantage les yeux et quand nous sommes rentrés nous avons réuni presque tous les pasteurs et nous leur avons aussi apporté aussi ce que nous avons reçu là-bas de manière à ce qu'ils puissent aussi être aussi dans le plan du Seigneur et qu'ils puissent servir le Seigneur dans la connaissance maintenant de la vérité de la parole certainement c'est vrai mais c'est bien nous a vraiment éclairés nous a vraiment enseignés et ensouis pour que nous puissions être maintenant fondés dans les choses de Dieu et il continue davantage à ouvrir pour que nous puissions recevoir en réalité sa parole et sa pensée pour que nous devenions réellement aussi paroles comme le Seigneur le dit et nous le renseignons parce qu'il veille à cela et certainement il accomplira ce qu'il a dit j'ai reçu un appel pas un appel mais un text message qui venait de notre frère Samuel celui qui est donc l'interprète ici je crois que c'était le radroni parce que j'étais dans mon bureau ici j'ai travaillé parce que c'était sur la rue j'avais vu en cours de route je venais parce que j'avais travaillé ici et j'ai lu donc j'ai lu son SMS qu'il m'avait envoyé et j'ai dit que je pense que ce qu'il a posé comme question était quand même important et je pense que ce serait quand même important qu'on puisse répondre à cela et je pense probablement que ça doit être aussi des questions que beaucoup se sont posées en réalité pendant cette heure alors il m'a posé une question en rapport avec ce qu'il m'a envoyé en disant frère je pensais que l'union européenne était une sorte de crape dans lequel tous ceux qui tombaient dedans ne pouvaient pas sortir effectivement et que cela devait donc permettre que quand ils entrent à ce qu'ils puissent devenir de plus en plus puissants et que réellement maintenant qu'ils puissent arriver à pouvoir atteindre ce qu'ils devaient arriver à atteindre mais maintenant on vient de voir que l'Angleterre est sortie donc du jour c'est-à-dire de l'union européenne et on entend effectivement aussi que la Hollande et aussi l'Italie va aussi se réveiller pour pouvoir vouloir sortir aussi de l'union européenne alors on est encore avec le début d'un estat c'est qu'il a vu comme vision est-ce que maintenant sur base de cela puisque ça commence à pouvoir sortir c'est-à-dire que plus celui-ci sort effectivement il va y avoir une sorte des dislocations effectivement de l'union européenne qui conduira effectivement ce que il calme effectivement aussi sa puissance réellement alors il dit mais qu'est-ce qui va se passer effectivement en rapport avec ceci est-ce que tu peux me répondre sur base des saintes écritures à cela j'ai oublié que sa préoccupation était profonde et comme il a demandé que cela soit aussi répondu sur base des saintes écritures je crois que c'est quelque chose de très important puisque c'est aussi dans la comité je pense qu'il est nécessaire aussi pour nous de voir effectivement ce qu'il a dit le fait que l'autre pays est sorti effectivement ce qui va moi aussi s'est passé vous avez compris la question c'est vrai qu'aujourd'hui depuis je pars quelques jours ici dans toute l'actualité c'est c'est vraiment la chose qui a annoncé le Brexit comme il a fait la sortie donc déligable de les terres de l'Union européenne effectivement le fait que les entreprises des banques même les les Anglais eux-mêmes qui sont ici en Europe effectivement ils sont aussi sécoués et partout effectivement en Europe c'est une sécousse alors les gens commencent à se poser la question on pourra savoir qu'est-ce qui se passera demain et maintenant on sait comment faire poser la question si ça peut venir comme évidemment nous on pensait que ça allait se passer comme cela évidemment ce qu'on est en train de pouvoir voir est en train de pouvoir démontrer pour le monde le contraire en fait de la vérité des choses qu'on a aidé effectivement dans certaines écritures parce que avec la sortie des larmes et puis les autres qui veulent aussi sortir effectivement donc ce sera effectivement en principe le chaos qui va s'installer donc dans l'Europe et que l'Europe en réalité en soi va perdre effectivement aussi vraiment peut-être sous l'autorité sous l'hégémonie bon nous devons savoir une chose qui est très importante que Dieu est omniscient quand on dit qu'il est omniscient c'est à dire qu'il connait toutes choses il est vraiment parfait notre Dieu il n'est pas comme un homme qui ne peut pas arriver à pouvoir gérer ce qu'il peut dire mais Dieu dit je veille sur ma parole s'il veille sur sa parole c'est parce que les 16 écritures nous montrent que la parole est Dieu lui-même et je crois que nous l'avons chanté tout à l'heure effectivement ce que Dieu dit ne pourra jamais faillir reste effectivement un fondement solide sur lequel le croyant pas le soi disant pas l'incrédule mais le fond de l'église sa foi et ce que nous sommes aujourd'hui c'est le résultat de la parole de Dieu et si nous considérons les saines écritures donc la parole de Dieu et puis la genèse avec les prophètes avec les juges avec ceci et cela jusqu'à là nous pouvons réaliser une chose que ce que Dieu annonce d'avance sans l'ombre d'un autre doit absolument et certainement s'accomplir et ça dans le moindre état toujours il y a pour moi à prendre toujours cette écriture pour pouvoir que chacun de nous soit vraiment sûr et certain de ce que Dieu est de sa parole il a dit voici la Vierge qu'on sèvra est-ce que cette parole soit vraiment quelque chose qui soit gravé parce que c'est une parole absolument impossible humain en parlant à ce que cela puisse s'accomplir une Vierge ne peut pas qu'on se voit une femme qui a conçu et n'est plus Vierge vous savez non ? mais Dieu il vient il dit voici la Vierge qu'on sèvra il a bien dit la Vierge qu'on sèvra ça veut dire que cette jeune fille là va être enceinte mais demeurant toujours Vierge donc expliquez-moi ça même les hommes aujourd'hui malgré tout ce qu'ils font avec la science pour pouvoir démontrer que ce que la Bible dit ce que Dieu a dit n'est pas vrai on peut aussi arriver à pouvoir le faire il n'arrive jamais parce que quand on vous fait des fécondations qu'on appelle les vitaux comme on vous dit on ne les éjecte pas dans les bras est-ce que vous me suivez ? Amen est-ce qu'on prend les séringes on met les choses dans l'intérieur et puis on les éjecte et on dit non monsieur on va placer quelque part n'est-ce pas vrai ? alors qu'on placer il faut un chemin est-ce que vous avez compris ? il ne faut pas un dessin mais là il a dit voici la Vierge concevra quand Marie a conçu j'aime Dieu il n'y avait pas d'éjection ici rien du tout quand Marie a conçu elle a simplement fait quoi ? elle a dit je crois gloire au Seigneur je crois en la parole du Dieu il dit que cela m'est soif et c'est long alléluia c'est long ta parole comme elle a cru la chose est accomplie l'enfant a été formé dans les seins de Marie un mois Marie était toujours Vierge deux mois toujours Vierge cinq mois toujours Vierge six mois toujours Vierge Joseph ne pouvait pas la toucher vous savez non ? c'est un écriture Joseph n'osait pas il ne pouvait même pas parce que c'est qui était en elle au frère on ne va pas toucher le vin dans lequel effectivement s'est trouvé la chambre frère que Dieu nous aime regardez combien Dieu est tellement si précis ce qui était dans cette jeune fille était tellement glorieux que Jean-Marie ne pouvait pas la toucher parce que Dieu protégeait le vin à cause du contenu qui était dans le vin à tel point que le vin est parti pour voir Elisabeth vous vous souvenez ? rien qu'est la salutation salutation Amen Alléluia vous avez entendu ton maître Elisabeth a dit Luc mais regardez bien dans le livre de Luc le chapitre 1 Luc au chapitre 1 verset 34 allez Marie Marie dit à l'ange vous y êtes comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'ordre l'ange lui répondit le Saint Esprit viendra sur toi vous avez entendu ? et la puissance lui très haut qu'est-ce qu'il va faire ? vous voyez comment Dieu fait avec le vase ? vous remarquez cela ? il y découvrira de son ombre c'est pourquoi le Saint Enfant qui naîtra de toi s'est appelé fils de Dieu voici donc Elisabeth ta parent a conçu elle aussi un fils en sa veillesse et celle qui était appelée stérile et dans son sixième mois car rien n'était impossible à Dieu Marie dit je suis la servante du Seigneur qu'il me soit fait selon ta parole la chose était accomplie n'est-ce pas vrai ? le verset suivant il dit dans ce même temps Marie s'éléva et s'en alla en a devers les montagnes dans une vue de Judas elle entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth Amen dès que Elisabeth a entendu la salutation de Marie son enfant trésarie dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit rien que la salutation de Marie pour que nous comprenions combien Dieu veillait sur ses bases à cause du contenu qui était dans le vase ok alors ici verset 42 il dit elle c'est qu'il y a une voix forte Elisabeth tu es béni entre les femmes et le fruit de ton sein est béni comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi Amen est-ce que vous avez compris est-ce que vous avez compris et si c'est l'ange qui a dit à Marie c'est que c'est pas ça qu'Elisabeth non donc quand Elisabeth elle partit effectivement quand Marie elle partit c'est Elisabeth c'est Elisabeth qui parle pourquoi parce qu'il dit mais lorsqu'elle a salué Elisabeth l'enfant a trésarie et l'Écriture nous dit effectivement elle fut remplie du Saint-Esprit alors quand vous tenez rempli du Saint-Esprit il y a une profondeur qui appelle est-ce que vous comprenez parce que les paroles qu'elle a prononcées personne ne lui a dit est-ce que vous suivez elle est simplement elle est pour dire bonjour à Marie à Elisabeth est-ce que vous comprenez quel est ça Dieu est tellement cible je ne vais pas montrer d'entendre mais simplement que nous comprenions combien la parole de Dieu a une importance capitale non seulement pour Dieu lui-même mais pour le croyant la question de notre frère comme je l'ai dit tout à l'heure c'est de pouvoir voir effectivement comment sont les choses parce que s'il y a une dislocation maintenant ça part effectivement et puis les autres vont partir aussi alors en principe l'Union Européenne ne va pas résister évidemment et puis avec ce qui se passe effectivement ainsi de suite et comment est-ce que les choses seront donc dans la suite alors quand il a dit si tu peux me répondre selon les saintes écritures alors nous allons consulter le livre parce que nous avons quand même tous besoin de voir clair qu'est-ce qui va se passer effectivement parce que tout le monde effectivement ici en Europe et partout sont bouleversées parce que la Grande-Bretagne ce n'est pas une autre chose c'est la Grande-Bretagne pas la petite mais la Grande-Bretagne la Bille-Bretagne alors qu'est-ce que nous voyons effectivement dans les saintes écritures l'Évite de l'Esta roi de Babynode eu un son regarde il a eu ce son il avait même oublié le son puis il l'a appelé ce magicien c'est sacral vous connaissez cela parce qu'on en a parlé beaucoup il avait dit j'ai eu un son mais ce qui est bizarre c'est que je l'ai oublié bon tu as oublié le son si tu as oublié est-ce que tu n'as pas de souvenir et pourquoi tu lui dis que tu as eu un son et que tu as oublié parce qu'en fait ces choses venaient de Dieu et Dieu voulait passer un message et comme cela venaient de Dieu l'homme était donc troublé dans son cœur il voulait évidemment parler ici effectivement il a appelé ces attraves pour dire bon donnez-moi l'explication de ces choses comment veux-tu que nous puissions te donner l'explication d'un son que nous ne connaissons pas pour laisser la suite effectivement jusqu'à ce que on a appelé effectivement Daniel qui est venu qui a dit bon que je ne sais pas que je suis l'homme le plus spirituel mais c'est qu'il y a un Dieu dans les cieux et ces dieux-là révèlent le secret du cœur des hommes et quand j'ai consulté ces dieux c'est là le premier est-ce que nous nous sommes censés pouvoir avoir que quand il y a un événement ou une situation ou un problème vous savez qui consulter parce que les événements qui écoulent effectivement sur la terre il y a un Dieu qui est l'auteur de toute chose et nous avons la grâce de nous approcher quand je dis la grâce d'approcher nous pouvons nous approcher et prier ces dieux et qu'il vient nous montrer ces dieux nous révèlent effectivement aussi comme qu'est-ce qu'il attend et qu'est-ce qu'il avait en fait nous qui sommes de Dieu nous puissions avancer en avançant avec beaucoup de certitude et d'assurance ainsi que Daniel a eu donc la révélation donc d'abord le son je lui fais l'obé c'est là que les mécanistes a pu regarder cet homme il dit oh yo 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 celui-ci doit être réduit c'est il donne un son qu'on ne lui avait pas raconté que les autres n'ont pas su trouver avec leur sagesse avec leur intelligence avec tout ce qu'ils avaient comme pouvoir comme vous le savez Daniel ne faisait pas des bruits dans son coin et ils étaient là autour du roi montrant qu'ils avaient la connaissance ils se disaient la chose est arrivée donnez-moi les sons personne ne pouvait donc la sentence était la mort donc on a eu à pouvoir trouver un jeune homme qui était là dit dis au roi qu'il soit calme le son lui sera donné et l'explication aussi j'aime cet homme Daniel quand il vient il s'éteint devant le roi il dit oh roi tu dormais voici ce qui est arrivé sur ta couche tiens il dit tu étais avant d'être dormais effectivement tu as vu une statue j'aime 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 il dit tu as vu une statue l'homme ouvre les yeux regarde mais c'est bon mais c'est vrai et puis le son commence à venir il dit la tête était d'or effectivement ainsi 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 et il décrit tout effectivement il dit alors maintenant après avoir donné le son il dit mais le songe est certain il a son explication aussi donc il a donné effectivement le songe et aussi l'explication et vous connaissez la suite et le roi est tombé par terre il y a des gens qui étaient en face de lui et en face de lui s'est tenu quelqu'un le dit mais dans lesquels s'est trouvé l'esprit du Dieu tout puissant c'est cela qui fait la différence entre vous mon frère entre vous ma soeur par rapport aux autres soi-disant croyants parce que le vrai croyant ce n'est pas celui qui se prétend oh j'ai cru au Seigneur je suis en côté je suis bâti je suis croyant non monsieur c'est celui-là qui a l'esprit et aussi la vérité là c'est le véritable adorateur que le Seigneur cherche et quand tu es né pour être fils de Dieu tu ne peux pas donner sommeil à tes yeux jusqu'à ce que les deux choses soient en toi tu ne te contenteras pas d'être un membre dit l'église non c'est pourquoi on va quelque part on se sent plus bien ici ça va pas donc Seigneur montre moi où je dois aller et puis on va que oh Seigneur je sens que ça commence à aller pourquoi ? parce que la parole qui vient travaille la profondeur et tu sens que je le retrouve dans mon élément oh oui frère jusqu'aujourd'hui le Seigneur conduit en toi et la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu et si nous sommes conduits par son esprit c'est cela que nous réalisons de tout notre cœur la grâce que nous avons parce que si c'est né de nous-mêmes effectivement nous ne pouvons pas mais il y a quelque chose qui est au-dedans de nous que Dieu a placé effectivement pour que nous puissions arriver à pouvoir avoir la chose qu'il faut alors là maintenant après que il est quand même l'estard et puis enfin effectivement non cet homme effectivement lui décrit les choses et puis lui donne effectivement l'entendement de de ses songes effectivement depuis la tête jusqu'au pied en fait et c'est cet homme là auquel le Seigneur va pouvoir donner la révélation du son et aussi son son explication effectivement pour qu'il en donne effectivement au roi parce qu'il dit mais au roi le Dieu du ciel le Dieu Théo t'a montré effectivement le chose qui doit prendre place effectivement dans le temps s'avenir donc effectivement et Néhéalistan a eu effectivement cette grâce pour que le Seigneur lui montre par le son les étapes effectivement des choses et c'est Daniel effectivement qui lui fait comprendre effectivement les successions des empires qui allaient commencer par lui-même la tête d'or effectivement et puis jusqu'à ce que on arrive effectivement au quatrième empire et ça ça date longtemps que je le fais avec ça ce qui est arrivé avec Dieu c'est que il a annoncé cela effectivement à Nébikadesta à la bouche effectivement de son serviteur Daniel lui parlant effectivement des empires qui allaient prendre place effectivement le premier empire c'était dans l'empire babylonien vous vous souvenez et alors regardez ce qui est merveilleux faire la société pendant votre attention pendant le règne de Nébikadesta alors il lui dit après toi alors qu'il était encore pendant la vie de de roi babylonien de roi babylonien de roi babylonien vous vous souvenez il dit après toi est-ce que vous vous souvenez viendra encore un autre royaume vous vous souvenez mais nos pères avant même que la chose puisse arriver à s'accomplir il a annoncé cela que Dieu le bénisse et mon frère et ma soeur sans l'ombre d'un doute effectivement comment si l'empire babylonien est passé ça n'a pas été l'empire grec qui est venu non c'était l'empire médopère dans le moindre état donc c'est l'empire effectivement la manière dont il soit devait se passer avec Dieu l'avait décrit donc l'empire médopère ça a eu son temps et puis il dit encore après eux il y aura encore un troisième qui va se diviser en quatre comme ceci vous souvenez non avec l'empire grec et vous savez bien avant vous savez effectivement comment ça va se passer ainsi ainsi comment ça va se partager avant même que l'empire médopère passe en scène n'est-ce pas vrai et l'empire médopère est passé en scène il est passé et puis après on a eu quoi l'empire grec vous vous souvenez non avec Alexandre les grands et vous savez comment c'est généralement il y a pour m'arracher donc exactement comme Dieu avait réellement aussi décrit avant même que les choses ne puissent même venir même à l'exemple même à l'esprit de Jean effectivement mais Dieu l'a annoncé effectivement et quand les choses ont pris place elles se sont passées exactement dans le moindre détail comme Dieu l'avait annoncé et puis après cela il y parlera du quatrième royaume oh qui existera sur la terre à cela on va dans Daniel au chapitre 7 avec vous et puis vous vous reviendrez et Daniel chapitre 7 à partir de verset 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 vous vous souvenez ici il y a eu la première année de Bensatza à la voie de Babylone Daniel a eu un son télévision présenté vous connaissez cela vous connaissez vous savez quand je devrais je vais m'entendre le parrain de tout le monde parce que si j'entends pas que tout le monde dit Amen c'est comme si la grande est-ce que vous le connaissez qui ne le sait pas est-ce que vous le connaissez alors le verset c'est-il Daniel c'est verset c'est-il je réponds à la question de mon frère Samuel qui m'a parlé d'un présent qu'effectivement qu'avec la sortie de l'anglais et maintenant aussi la Hollande et aussi l'Italie si les autres effectivement donc l'Union Européenne va commencer à pouvoir s'il peut se bloquer et perdre aussi sa force parce qu'il dit que moi j'avais appris donc que tous ceux qui tombaient dans l'Union Européenne ne pouvaient pas sortir comme une trappe ne pouvaient pas sortir c'était pour que l'Union Européenne devienne fort 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 n'est-ce pas est-ce que vous suivez et alors avec ce qu'on vient d'entendre puisque l'Europe et le monde est bouleversé par cela et ça sort effectivement donc l'Angleterre et puis je remets maintenant comment ça ça veut dire que l'Europe va commencer à perdre sa force effectivement que alors nous savons comme je m'avais que c'est l'Empire Romain donc il va perdre effectivement sa force mais quand est-il parce que selon les seules d'Écriture les choses sont présentées telles que c'est un empire et alors en voyant ce qui se passe maintenant comment est-ce qu'on peut arriver à pouvoir répondre à cela par les seules d'Écriture et par l'agrat du Seigneur c'est ce que j'essaye de voir montrer par la parole de Dieu c'est que Dieu est et c'est qu'il a né pour ce qui se passe et ce qui va arriver alors s'il vous plaît pour l'amour de Dieu prêtez attention parce que ça vous concerne aussi Amen Amen donc nous relions le verset 7 il dit après cela je regardais pendant mes visions nocturnes et voici il y avait un quatrième animal vous savez encore quand je parlais des visions que le Bécanessa a eu effectivement n'est-ce pas alors maintenant il dit ici il a eu aussi donc toujours Daniel ils ont un sens et des visions après ça après chapitre 2 je me suis dit l'idée et après je regardais pendant mes visions de Dieu et voici il y avait un quatrième animal il dit très bien comment cet animal est décrit la parole de Dieu ne peut pas faillir il est décrit comment il dit c'est quatrième animal terrible vous souviens épouvantable et quoi et extraordinairement fort ça me laisse là donc cet animal effectivement était extraordinairement fort il avait des grandes dents de fer il mangeait brisé et il foulait aux pieds ce qui restait et il était différent de tous les animaux précédents et il avait dix cornes vous suivez ça ok alors nous prenons toujours chapitre 7 de Daniel nous tournons le groupe nous lisons verset 17 il dit d'abord vous pouvez peut-être voir verset 15 il dit moi Daniel j'ai eu l'esprit troublé au-delà de moi verset 15 et les visions de ma tête me frayèrent et je m'approchais d'un l'un de ceux qui étaient là et je lui demandais de me révéler la vérité quant à toutes ces choses il me répondit et m'en fournit l'explication ces quatre grands animaux ce sont donc quatre rois qui se lèveront de la terre amen verset 19 ensuite j'ai désiré savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres extrêmement terrible qui avait des dents de fer et des ongles des rames qui mangeaient brisaient et foulaient au pied ce qui restait puis on va en verser verset verset 23 il dit il me parla ainsi le quatrième animal c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre différent de tout le royaume et qui dévorera toute la terre la foulera et la brisera vous entendez avec moi ? ok alors quand on a lu effectivement au chapitre 7 ici on a vu effectivement verset 7 vers la fin on le dit il avait des grandes dents de fer il mangeait le brisait et il foulait au pied ce qui restait il était différent de tous les animaux précédents et il avait du corps n'est-ce pas ? d'abord on nous a dit effectivement ici il dit cet animal effectivement ce quatrième animal était terrible épouvantable et extraordinairement fort n'est-ce pas vrai ? merci alors nous prenons dans l'apocalypse chapitre 13 vous connaissez voilà verset 1 oui je vis monter de la mer une bête qui avait des cornes et c'était vous voyez frère de ça nous avons passé un temps ici où chaque fois nous revenions sur ce là vous voyez donc Dieu savait ce qui allait se passer quand Dieu nous parle s'il vous plaît frère de ça prêtez toujours attention et s'il insiste sur quelque chose c'est pour que nous comprenions les choses effectivement parce que les choses les événements vont se passer dans notre temps il faut que nous soyons instruits dans les choses ne soyez pas là vous avez chanté vous avez dansé effectivement et puis vous êtes là assis et puis vous êtes distrait dans vos pensées attendez simplement que la guida passe non frère nous ne sommes pas venus pour la guida la chose la plus importante ce ne sont pas les choses les cantiques ou les danses mais la parole de Dieu qui doit attirer votre attention si à un moment de la réunion on ne va avoir l'attention vraiment soutenue c'est bien ici quand Dieu nous parle quand je peux voir des frères et des sœurs ils sont là assis les yeux braqués sur moi mais pas présents frères et sœurs j'ai toujours répété ici écrivez-les vous le regretterez un jour parce que pendant le temps que Dieu vous parle et que vous ne prêtez pas attention il ne va plus revenir avec toi parce qu'en septième moment c'est comme l'esclave on dit les temps j'ai du billet il sort il ne veut pas sortir on perce l'oreille les temps vont arriver tu es assis là tu as bien chanté et puis après tu commences à me regarder mais la parole sort mais tu n'es pas présent ou tu n'es pas présent tu es allure tout le temps et puis après quand tu es allure moi à Dieu je dis mais qu'est-ce que l'on a entendu je dis ah et le frère a parlé de quoi de quoi encore c'était pas des papayes des morts non ma sœur ce n'est pas des papayes des morts ça peut arriver il a pris des temps de papayes des morts mais je n'ai pas parlé de papayes des morts pourquoi ? parce que pendant que tu étais assise tu les fais des papayes des morts dans la tête ça arrive mais on doit être conscient regardez ici on nous dit ça peut être très c'est la vie puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes et sur ces cornes effectivement dix diadèmes et sur ces têtes de noms de blasphèmes la bête que j'ai vis était semblable à un éopat même chose qu'on a vu avec Daniel n'est-ce pas vrai et c'est bien qu'on se dénouche et ça donne comme une gueule des lions n'est-ce pas vrai ? donc on avait bien vu on avait bien compris pendant ce temps-là qu'on nous parle ici que quand on a vu cette image c'était en fait la concentration de tous ces emplis qui étaient passés babyloniens effectivement Dieu te bénisse mon frère je vous dis babyloniens effectivement aussi mais nos pères effectivement et les grecs effectivement en réalité et puis là ils sont en vieux romains donc tous 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 les démons effectivement qui ont sévi effectivement tous ces démons qui ont sévi autant de rois effectivement et les délicats et tout ça qui ont influencé même ces magiciens tout cela ça se retrouve aujourd'hui dans la dernière paix tous les démons qui ont conduit aussi les rois perses et les smiths qui ont caché des progrès effectivement ça se retrouve ici ou c'est dans la baie ici on a pu le dire aussi donc tous ces démons même la mort et tout ce qui est à l'époque effectivement c'est pourquoi aujourd'hui à tel point que tout est concentré on voit que les femmes sont devenues nues c'est la vérité c'est la vérité donc toutes les morts effectivement se sont rassemblées et puis il y a finalement ce qui est mal à la liberté est revenue aussi c'est vrai c'est sûr c'est certain maintenant en Afrique on s'est plaint vous êtes quand même au courant non ? je ne vais pas commencer je ne sais pas parler mais en Afrique on s'est plaint parce qu'on pensait que c'était quand même des gens que les dames aujourd'hui en Afrique vous comprenez vous n'êtes pas au courant vous n'êtes pas au courant non ? je ne sais pas pas il fallait que ça il dit les dames en Afrique m'étaient dehors ici bon d'abord continuez ici regardez très bien il dit que tous ces démons sont concentrés dans le même endroit dans la quatrième bête vous qu'avez dit bien et cette bête était vraiment terrible extrêmement fort donc tous ceux qui étaient dans le premier écoutez bien frère et soeur la puissance du roi n'est plus qu'un d'estard mais l'on perce tout ça se concentrer dans le quatrième animal donc ça doit être fort l'avenir c'était fort quand même mais l'on perce la même chose la plus grande possible et donc tout cela dans le dernier c'est pourquoi la ville la dernière disait mais il était extrêmement extraordinairement fort avec des dents de fer alors regardez très bien frère et soeur l'Écriture nous dit ici le verset suivant le dragon c'est le dragon non ? lui donna sa puissance son trône et une grande autorité prêtez bien attention frère le dragon lui a donné effectivement sa puissance pas une puissance sa puissance son trône et une grande autorité vous vous souvenez que quand le Seigneur Jésus avait donc jeûné et qu'il eut faim quand le diable est venu qu'est-ce qu'il lui a dit ? je parle à Matthieu chapitre 4 je veux que vous compreniez cela Matthieu chapitre 4 alors Jésus fut emmené par l'esprit dans les déserts pour être tenté par le diable après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits il lui falle le tentateur s'approchant lui dit si tu es fils de Dieu ordonne que ces pierres deviennent de pas je lui répondis il est écrit l'homme ne dira pas de place seulement mais d'autres paroles qui sortent de la bouche de Dieu le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit si tu es fils de Dieu jette-toi en bas car il est écrit il donnera des ordres d'assaisance à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied de hâte compte une pierre Jésus lui dit il est aussi écrit tu ne t'entreras point le Seigneur ton Dieu le diable le transportant encore sur une montagne très élevée lui montra tout le royaume du monde je relis encore le diable le transportant encore sur une montagne très élevée lui montra tout le royaume du monde leur gloire vous avez entendu ? et lui dit je te donnerai toutes ces choses si tu te possèdes et m'adore donc effectivement tout le royaume et ça je lui dis tous les royaumes tout le royaume du monde leur gloire en fait tout ça appartient à Satan mais c'était qui ? moi sous blanc ça lui appartient si tu te possèdes et m'adore je vais te les donner qu'est-ce que vous avez entendu ? et tout ce royaume m'appartient leur gloire si toi tu te possèdes et m'adore je veux te les donner vous avez entendu ? et ici au chapitre 13 on nous a dit le dragon lui donna sa puissance son trône est une grande autorité n'est-ce pas vrai ? non maintenant vous remarquez très bien que dans le quatrième royaume donc c'est un empire effectivement le dragon a sa main le dragon a son autorité elles sont trois donc là il est donc descendu lui-même pour prendre possession de cela parce que c'est entre ses mains et puis nous avons entendu aussi que tout le royaume lui appartient n'est-ce pas vrai ? maintenant regardez très bien frère nous continuons il dit il dit et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort j'ai dit bien que chacun de vous suive s'il vous plaît frère et lisez bien ne soyez pas distrait mais sa blessure mentale fut guérie remplie d'admiration la terre entière suivit la bête et ils adorèrent le dragon vous y voyez parce qu'il avait donné l'autorité à la bête ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois et il lui fit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu pour blasphemer son nom son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de le vaincre et il lui fit donner autorité écoutez très bien maintenant je vais que vous suivez bien sur ce verset parce que le verset c'est que je voulais être dit pour l'instant bon maintenant c'est le verset suivant du siècle il lui fit donner c'est dit donner à la bête n'est-ce pas il lui fit donner autorité autorité sur toute tribu sur tout peuple toute langue et toute nation vous avez entendu ça donc la bête ici est quatrième animal il a l'autorité sur tout le début et vous le dites sur tout peuple toute langue et toute nation et là nous avons entendu effectivement que les garcons de la sa puissance sont trônes et les grandes autorités en fait aussi dans ces petites cas nous avons aussi entendu effectivement que les garcons les serpents c'est que le royaume tout le royaume effectivement leur gloire m'appartient maintenant dis-moi comment voulez-vous qu'aujourd'hui vous me fassiez rien même si l'Angleterre dit moi je sors des lignons quelle autorité qu'a l'Angleterre parce que c'est aussi un royaume souverain c'est aussi une nation mais en fait cette nation était attachée à quoi mais à l'Empire romain n'est-ce pas vrai frères et sœurs s'il vous plaît prêtez attention à ceci regardez très bien où est-ce que l'Angleterre va aller aujourd'hui elle n'ira nulle part pour quelles raisons faire ça parce qu'elle était déjà avec la main trempée dans l'Union ils ont goûté les choses de l'Union messieurs les choses de l'Union se trouvent en eux messieurs oui messieurs oui madame et aujourd'hui expliquez-moi il y a un pont qui est entre l'Union Européenne et l'Angleterre il y a un tunnel vous allez faire quoi vous allez couper messieurs il y a un condom médical qui est attaché c'est le coup et ils sont là monsieur et madame ils sont attachés à l'Union Européenne ce qu'ils ont proclamé ce sont les discours mais l'intérieur messieurs est attaché effectivement l'Empire Romain la Bible dit elle dévora toute la terre et puis l'autorité qui m'a été donnée était sautée écoutez très bien nous sommes les anglais où il y a des english mais il parle anglais toute langue toute tribu tout peuple messieurs sont éclatés dedans tous les dirigeants qui dirigent là-bas messieurs et madame ils sont traités de qui ? pas des dieux de traiter des satans l'humain bien sûr ils sont tous dans les loges et qui conduit qui dirige les vêtements qui est effectivement celui qui est à là-bas dans les roisiers mais c'est bien on est bien satan lui-même le dragon ouvrez vos yeux messieurs ouvrez votre tête ils vont bien on va se détacher écoutez vous allez arriver frère frère est-ce que ça Dieu est vrai et ce qu'il a dit demeure vrai la preuve elle est là non on est sortis mais ils sont pas tranquilles pourquoi ? parce que l'on est l'autre dit ah nous on fait l'Union Européenne mais l'on est l'autre est dans l'anglétien ah oui les écossais aussi qu'est-ce qu'ils ont dit ah non 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 vous voulez allons nous prendre l'indépendance qu'est-ce qu'il se passe précieux madame l'impuissant de l'Union Européenne l'Empire Romain Dieu a voulu qu'ils soient ainsi la preuve regardée frère dans le chapitre 17 d'Apocalypse regarde c'est pourquoi nous vivons dans un temps extraordinairement merveilleux pour le peuple de Dieu les évaliques et votre cœur ne se trouble pas quand un événement arrive soyez en paix parce qu'effectivement notre Dieu a le contrôle sur tout le monde mais nous ne sommes pas les gens qui sont les ténèbres frères Dieu a dit nous ne sommes pas dans la confusion nous devons être c'est pour ça soyez en paix quand Dieu a dit que la chose ne se passe pas comme ça elle va certainement se passer regardez chapitre 17 qu'est-ce qu'il veut dire effectivement chapitre 17 verset 7 l'ange me dit pourquoi t'étonnes-tu après ce 17 verset 7 pourquoi t'étonnes-tu vous liriez à partir de verset 1 je sais pas là pourquoi t'étonnes-tu je te lirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte vous suivez qui a cette tête elle dit qu'on vous vous souvenez encore la bête que tu as vu était et n'est plus elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition les habitants de la terre ceux dont le nom n'a pas été écrit dans la fondation du monde dans les livres de vie se donneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra c'est ici l'intelligence qu'il y a dans la sagesse les sept têtes sont cette montagne sur lesquelles la femme est assise ce sont aussi ce roi cinq sont tombés un existe l'autre n'est pas convenu quand il sera venu il doit rester un peu de temps la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi elle est du nombre effectivement de sept elle va la perdition merci d'où les dix corps que tu as vus sont dix rois qui n'ont pas encore reçu du royaume mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête merci d'où ils ont un même déceint et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête donc ils doivent donner leur autorité leur puissance à la bête mais regardez les frères ça dans le même écriture effectivement le verset le verset 17 il suffit car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que le parole de Dieu soit donc accomplie oui messieurs tout le royaume lui seront soumis et doit le faire effectivement mon frère pourquoi et comme pour répondre aussi à la question de mon frère je vais en parler un peu plus là non je vais très bien faire ça mais quand il a parlé effectivement de la Hollande et puis de l'Italie mais monsieur madame qui sont ces qui serait moi le fondateur de la Fécurité à la base effectivement de l'Union Européenne mais si on peut les romères ils salient quand même et puis la Hollande pourquoi la Hollande ne peut pas bouger mais tant avant qu'on arrive effectivement à partir effectivement d'un effet plus grand effectivement on avait Bénélix le Bénélix quoi c'était l'Union avec quoi la Belgique Luxembourg et quoi encore à quoi encore c'était quoi le Bénélix sans frontières n'est ce pas oui messieurs donc déjà un des prix avant même qu'on soit dans la Grande Union ils avaient des accords effectivement qui ont conduit à ces grandes lignes effectivement et alors aujourd'hui ils vont quitter parce que l'Angleterre est sortie non messieurs l'Angleterre est attachée avec eux effectivement parce que les commerces et tout ça mais ils savent très bien d'ailleurs la preuve c'est que là-bas ils commencent à trembler pourquoi parce que les banques vont quitter mais d'ailleurs les livres sont libres à chuter messieurs messieurs dites moi s'il vous plaît faire ça vous allez venez les composités vous allez quitter l'Union Européenne comme peut-être vous pouvez penser que ça va se décomposer ça va pas se décomposer messieurs non messieurs ça va c'est des ingrofriques non messieurs non 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 d'abord vous avez l'héros n'est-ce pas vrai tout le monde a goûté l'héros quoi que vous en dites l'euro a solidifié quand même l'Union Européenne et aujourd'hui vous partez partout l'euro a une puissance et puis évidemment le saint est une moindre effectivement que en réalité mais l'Union Européenne effectivement un pyromène devient effectivement la première puissance mondiale monsieur je suis récenté on le voit monsieur et là les états-unis est en train d'épaisser donc effectivement c'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez comprendre qu'elle va aller où le bêteur monsieur et puis elle est bien non s'il vous plaît elle va aller où elle va aller où et puis faire quoi regardez dans l'extrême des Écritures avec la bête qui a maintenant qui agit maintenant prêtez votre attention avec la bête qui agit maintenant frère et soeur oh vous n'avez pas d'issue regardez on va on va sortir mais regardez chapitre 13 regardez merci vous vous souvenez que dans les événements mondiaux il y a un gendarme effectivement qu'on appelle un gendarme du mot vous le connaissez si qui connaît qui connaît c'est qui le gendarme du mot pardon non ma soeur c'est qui c'est qui le gendarme pardon pardon c'est qui le gendarme du mot pardon l'onu n'a jamais été les endarmes du mot c'est bien les états unis parce que vous trouverez effectivement l'amérique presque partout son armée a bougé à droite ça vous le savez quand même donc les américains les diaries qu'on m'appelle effectivement ils sont presque partout regardez au chapitre 13 le verset 11 il dit oui je vis monter de la terre une autre bête qui avait des cordes semblant à la scène de l'agneau et qui parlait comme un dragon vous connaissez non c'est qui voilà très bien des endarmes non et exercez quoi toute l'autorité de la première bête dans la bête du chapitre 13 et qu'est-ce qu'il fait à sa présence et qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait et elle obligeait c'était qui non et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête où tu vas fouiller ici c'est le point de la prévision on t'oblige si monsieur si madame obligé et puis vous me regardez frère et soeur c'est la bible les présidents de l'Afrique des dictateurs aujourd'hui vous entendez encore beaucoup non monsieur ils ont un fouet derrière mais c'est la vérité obligé toi tu fais ça 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 on t'amène là-bas on t'amène où en Afrique non monsieur à la haie s'il vous plaît monsieur on t'amène bien un truc là-bas messieurs on t'oblige tu dois faire ce que nous voulons que tu le veuilles ou pas tu viens ici elle foulara la terre entière messieurs non elle va pas diminuer non messieurs elle va augmenter les puissances messieurs parce qu'elle est la dernière toute l'autorité de première deuxième troisième se retrouve là-dedans comment voulez-vous diminuer ça et puis monsieur madame ça doit exister écoutez très bien jusqu'à quand regardez bien dans le livre de Daniel au chapitre 2 Daniel verset 44 dans le temps de ses rois vous savez d'accord le dieu des cieux suscitera un royaume ne sera jamais détruit et qui ne passera point sur la domination d'un autre peuple il le brisera et détruira tout ce royaume-là et lui-même subsistera éternellement ça veut dire quoi ce royaume cet empire doit exister jusqu'à ce que le seigneur vienne la pièce de tâche et ça n'est pas du tout donc il faut que l'empire il va pas se disloquer monsieur non là non monsieur il va exister et il va encore devenir encore fort messieurs vous souvenez dans la brochure quel impétit vous l'avez pas lui douce mais c'est souvent pour la bibliothèque demandez il ya quand même les sites que notre frère daouda notre frère manuel ont fait ayez l'occasion d'aller sur ce site de temps en temps c'est le vôtre on est d'aller regarder les choses et des tils sur l'internet et tout ça vous avez un site vous pouvez consulter aussi tous les jours écoutez lisez là dessus effectivement vous avez ça dessus qu'est ce que est écrit nous avons eu à pouvoir le dire ici j'avoue les problèmes avec les théories qui ont commencé à trembler effectivement sinon avec tous ces flux mais qu'est-ce qu'on a dit que tous ces daechs et tout vous allez lire avec tout ça bon peut-être parfois quand 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 c'est c'est la personne qui est ici conduit pour écrire vous vous prêtez pas vraiment à coeur et quand on vous dira que sa vie c'est pas moi d'où que croire mais pourtant ce qui est écrit là ça s'accomplit quand même si vous me regardez comme ça c'est votre incrédulité à vous avant même on avait parlé effectivement d'attaquer la haie si vous voyez qui fait pou 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 ne vous inquiétez pas l'europe ici va avoir les déçus maintenant allez voir qu'est ce qu'on vous dit qu'il est en train de réguler monsieur l'appareil de ce qu'on appelle c'est un pire ici monsieur c'est un appareil aussi fort mais l'on dit d'ailleurs vous avez remarqué que on a fait bon barbeau ça doit être effectivement ici maintenant qu'est ce qui s'est passé aujourd'hui en quoi on va vous trouver oui monsieur c'est sûr et c'est bon vous n'êtes que conscient et n'est bien au niveau de votre nom mais c'est conscient de ce qui va prendre place dans le temps lesquels vous vivez c'est parce que vous ne prêtez pas attention que vous achetez comme vous êtes des chers mais les brébis c'est pas comme ça les chers sont plus nombreux la brébis elle incarne est ce que vous êtes des brébis ou des chers ou des boucles c'est ça le problème Dieu vous donne des choses effectivement pour que vous puissiez vous pensez à tout chose vous n'avez pas avoir le temps de pouvoir vous prenez vous lisez vous priez seigneur répète non j'ai pas compris parle moi vous êtes toujours là j'ai un problème un problème nécessité mon frère et ma soeur ton problème à toi maman attendez Dieu a la solution pour cela toi occupe toi de Dieu alors lui il va s'occuper des dons c'est vrai c'est sûr et c'est que je voudrais bien entendre des témoignages des gens frères occupe toi de ce que Dieu fait de toi ton problème à toi il va certainement s'en occuper amène ah oui comme nous pouvons réellement le voir regardez maintenant au corps nous pouvons voir vous que vous plaquez qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur effectivement de ce qu'il y a européen Dieu a eu à pouvoir proclamer tout depuis le début qu'est-ce qui va se passer effectivement à l'intérieur de cet empire effectivement en vérité tu es parfait regardez nous prenons d'ailleurs chapitre 2 nous retournons d'ailleurs chapitre 2 nous relisons le verset 40 qu'est-ce qu'il dit il y aura un quatrième royaume vous entendez fort comme du fer fort de même que le fer brise et rompt tout il le brisera et rompera tout comme le fer qui met tout en caisse verset 41 et comme tu as vu les pieds et les oteils en partie d'agile de potille et en partie de fer vous entendez ce royaume sera malgré qu'il est uni vous entendez cela ce royaume sera divisé et il continue en disant mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer tu l'avais vu monsieur Amen il dit dans cet empire il y aura quelque chose de la force du fer à l'intérieur Amen il sera quoi il dit mais les royaumes sera divisé mais on dit pourquoi parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile Amen et comme le doigt des pieds était en partie de fer et en partie d'agile ce royaume sera en partie fort et en partie fragile c'est ainsi qu'on peut être capable de mouvement on peut se séparer on peut se séparer c'est normal messieurs Amen Dieu l'avait prédit Amen c'est dans la Bible Amen Alléluia 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 Voici notre journal Alléluia 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 fragile. Tu as vu le fer mêler avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allier point avec l'argile. C'est normal qu'il y a le dernier, moi je me les unis. C'est normal, mais il est dédain. Oui mon frère, il est dédain. Il ne peut pas s'échapper. Ça va, ça revient, mais ça s'accroche mon frère. Nous, c'est pour nous aussi le temps de réaliser combien la parole de Dieu est importante pour nous. La finie du Seigneur est aussi proche qu'on ne peut pas. C'est le temps pour nous aussi de pouvoir nous préparer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci Seigneur. Précieux Seigneur, notre frère est notre Dieu. Dieu est Dieu qui nous sommeille, qui nous est d'or. Dieu est Dieu tout puissant pour mettre à venir. Quand la terre est bouleversée, le monde est se brouillée, nous sommes en paix parce que tu nous éclaires au bénéfice. Et qu'est ta parole à toi et je vous remercie la vérité, mon maître venu, c'est le Dieu qui nous soutient, le Dieu qui nous éclaire, le Dieu qui nous parle au bénéfice. Parce que nous sommes réellement ton peuple à de soi. Nous sommes réellement convivre à toi. Écléguer à toi, mon maître venu. Oh, nous sommes en paix, mon Seigneur. C'est là qu'est tu réellement la gloire. Nous avons confiance et nous sommes en paix. Parce que c'est toi qui nous conduit et qui nous éclaire aujourd'hui ensemble. Donc, il t'a fait de m'aider ton peuple à de faire. Alors qu'elle est mon Dieu plus insère, nous ne devait pas dire ça. Mais nous nous avons la paix au bénéfice du Seigneur. Nous a éclairés tout à l'éloignement le Seigneur. Nous nous réagissons. Et d'avoir un toi à notre Dieu sonne. L'Élise soit le Seigneur. A toi et mon Dieu. 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 Sous-titrage MFP. ... 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